Formation à l'élevage de poulets de chair, devenir entrepreneur ou investisseur ? Lorsque vous envisagez de vous lancer dans l'élevage de poulets de chair, il est important de vous poser la question de savoir si vous souhaitez être un entrepreneur ou un investisseur. La distinction entre les deux est cruciale. Entreprendre consiste à partir d'une idée et à la concrétiser afin de résoudre un problème et de générer des profits. Cela implique de créer de la valeur sur le marché en proposant un produit ou un service. En revanche, l'investissement est différent. Il s'agit de mettre vos compétences ou votre argent dans une entreprise déjà existante. Vous cherchez des opportunités et investissez dans divers domaines tels que la bourse, les crypto-monnaies ou les entreprises d'autres entrepreneurs. Il est important de comprendre la différence entre un entrepreneur et un businessman. Un entrepreneur est un créateur qui génère de la valeur sur le marché en développant un produit ou un service. Le businessman, quant à lui, recherche des opportunités pour investir et réaliser des profits sans nécessairement contribuer directement à la création de valeur sur le marché. Prenons l'exemple de Warren Buffet, qui a bâti sa fortune en investissant dans de grandes entreprises telles que Coca-Cola, McDonald's, Facebook et Microsoft. Il investit dans des entreprises existantes plutôt que de créer lui-même des produits ou services. Un businessman peut créer une entreprise, mais son objectif principal est souvent de tirer profit d'un produit ou service déjà existant. Il peut acheter des véhicules pour les mettre en circulation en tant que taxi, cultiver des bananes, ouvrir un restaurant. Contrairement à l'entrepreneur, dont le but est de proposer quelque chose de nouveau et de modifier le marché. Il est donc primordial de clarifier vos objectifs en tant qu'éleveur de poulet de chair. Souhaitez-vous créer une entreprise innovante et apporter de la valeur sur le marché, ou préférez-vous investir dans un projet existant pour réaliser des profits ? En comprenant ces distinctions, vous pourrez décider de la meilleure approche à adopter dans votre parcours d'élevage de poulet de chair.